14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je suis heureux d'avoir encore une fois l'occasion d'affirmer que je n'ai rien à voir avec l'homme qui a accompli les forfaits que l'on m'invite. Et de toute façon, coupable ou pas coupable, le Karyl Chessman d'aujourd'hui n'a plus rien de commun avec celui d'il y a 11 ans. Bonjour, Karyl Chessman, 60 ans après son exécution dans une prison américaine, le nom de ce voleur de voiture demeure inscrit en toutes lettres dans l'histoire du crime. Et même dans sa légende, Chessman est effectivement l'homme qui aurait dû mourir 8 fois. 8 fois, il fut conduit dans la chambre à gaz, sauvé à la dernière minute tant les charges portées contre lui étaient indécises, tant également sa détermination à clamer son innocence était puissante, au point qu'à l'époque, la mobilisation pour sauver Chessman va être mondiale. Le journal du Vatican, l'Osservatore Romano, titre à l'époque sur le terrifiant compte à rebours de l'exécution, une agonie pire que la mort elle-même. Karyl Chessman n'a jamais tué personne. Il était accusé de vol et de deux viols attribués à un individu baptisé l'homme à la lanterne rouge. Il a toujours nié être cet individu, reconnaissant être depuis son adolescence un voleur, mais certainement pas un violeur. La justice américaine en décidera autrement. C'est cette histoire édifiante, celle de Karyl Chessman, que je vous raconte aujourd'hui. Avec nos invités, nous allons essayer de savoir pourquoi, pourquoi cette histoire hante toujours l'Amérique. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'histoire de Karyl Chessman. En cet hiver 1948, ce jeune homme de 26 ans est déjà un cambrioleur chevronné. Il a multiplié les séjours en maison de redressement, puis en prison. Il va bientôt être rattrapé par une affaire qui effraie la Californie. Le dimanche 18 janvier 1948, à 4h30 du matin, le jeune dentiste Thomas Barthol ramène chez lui sa petite amie Anne Plaskowitz. Le couple roule en direction de Malibou. Dans son rétroviseur, Barthol aperçoit une Ford de couleur beige foncée, avec une lumière rouge clignotante sans doute, une voiture de police. Le conducteur se gare. Un homme de grande taille, vêtu comme un militaire, s'approche et braque aussitôt un pistolet en leur direction. Les amoureux sont dévalisés des quelques dollars qu'ils avaient sur eux. Ce même dimanche, aux alentours de 18h, un couple, qui flirte en admirant le coucher de soleil sur les hauteurs de Pasadena, voit débouler la même voiture et sa lanterne rouge. Un individu portant des vêtements de couleur khaki tient un pistolet. Il s'empare de la mallette du conducteur, un commerçant. Sa fiancée essaie de voir le visage du voleur aller frapper au visage. Le bureau du shérif de Los Angeles enregistre ces deux attaques visant des couples en voiture dans des zones isolées. Difficile de savoir qui est ce bandit à la lanterne rouge, comme on l'appelle. Aucun signalement précis. La voiture avec laquelle il circule a sans doute été volée à Pasadena au début du mois. Lundi 19 janvier, 19h, l'affaire du bandit à la lanterne rouge prend une toute autre allure. Jamie Gunn Lee, 34 ans, militaire dans la Navy, et sa fiancée Regina Johnson, 36 ans, observent les lumières de Los Angeles depuis les collines de Flintridge. Ils sont surpris par un homme, le visage en partie masqué par un mouchoir. Il tient une arme et une lampe torche. Il dépouille le militaire, puis braque sa lumière sur la passagère. Il lui demande de le suivre. Elle résiste. Si elle ne vient pas, il tuera tout le monde. Il l'entraîne dans sa voiture. Une Ford garée à proximité lui ordonne de se déshabiller et la force à avoir une relation sexuelle sur la banquette. Il ne manquera pas d'ouvrir ensuite le porte-monnaie de la jeune femme pour s'emparer d'un billet de 5 dollars. La police est alertée. Quelques heures plus tard, un nouveau braquage visant un couple sans agression sexuelle, cette fois est signalé. Quatre attaques qui se ressemblent. La fameuse lumière rouge est signalée par tous les témoins. Le shérif fait doubler les patrouilles dans ce secteur qu'il baptise la route des amoureux. Un maniaque en a fait son terrain de chasse. Les journaux locaux commencent à s'alarmer de cette série d'attaques. Après deux jours de calme, jeudi 22 janvier, deux lycéens âgés de 17 ans, Frank Hulbert et Marie-Alice Meza, sont stationnés dans un coin tranquille de Mulholland Drive. Ils se sont rencontrés quelques heures auparavant à une soirée dansante. Une voiture munie d'un phare clignotant rouge vient se garer juste derrière eux. Le conducteur exhibe un pistolet automatique calibre 45. Les lycéens disent qu'ils n'ont pas d'argent. L'individu indique alors qu'il se paiera avec la fille. Marie-Alice est embarquée dans la Ford qui roule pendant 20 minutes dans les collines. Jusqu'à un promontoire, l'homme demande à Marie-Alice de se déshabiller et la viole. Il va ensuite lui expliquer qu'il a abusé d'elle pour se venger des infidélités de sa femme. L'homme raconte qu'il habite New York et qu'il est de passage en Californie. Il ramène sa victime chez elle près de la petite ville de Picot. Vendredi 23 janvier, une Ford beige foncée est repérée dans un hold-up dans un magasin de vêtements sur Ocean Drive. Deux hommes à bord, ils se rendent après une brève course-poursuite. Le conducteur jette son 45 automatique au sol. Il s'appelle Karil Chessman, il a 26 ans. Le braqueur cambrioleur Karil Chessman de son vrai nom, Carole Chessman, est sous bonne garde policière. On va vite lui trouver une ressemblance parfaite avec le violeur des collines. Le sergent Colin Forbes de la police de Los Angeles, en charge de la traque du bandit à la lanterne rouge, est prévenu de l'arrestation des deux braqueurs sur Ocean Drive, les dénommés Karil Chessman et David Knowles. On attire son attention sur leur voiture, une Ford qui paraît identique à celle utilisée par le voleur et violeur qui s'attaquent aux amoureux. A l'intérieur, il a été retrouvé une petite lampe torche sur un phare, un système qui pourrait permettre d'accrocher un tissu rouge pour faire croire à un éclairage de la police. C'est ce qu'en déduit l'enquêteur. Il y a encore ce calibre 45 automatique que portait sous son manteau le conducteur. Le policier estime que beaucoup de détails match, qui plus est le dénommé Karil Chessman, correspond à la description faite du bandit à la lanterne rouge, à peu près la même taille, autour de 1,80 m et de même corpulence que celui-ci. Il a également ce nez particulier, légèrement écrasé, résultat d'un accident de voiture dont il avait été victime à 16 ans. Le criminel à la lanterne rouge a sûrement volé la Ford le 13 janvier. Chessman avait quitté 5 jours auparavant la prison de haute sécurité de Folsom, où il avait passé 3 ans pour des braquages. Il était en probation. Samedi 24 janvier, Karil Chessman, 26 ans, domicilié chez ses parents, à Atwater Village, à Los Angeles, est interrogé. Il reconnaît sans difficulté le braquage du magasin de vêtements. Il est prêt d'ailleurs à reconnaître les attaques d'automobilistes. Il dira ensuite que ses aveux ont été orientés. Répondre oui, comme il l'avait fait 100 fois dans sa carrière de braqueur, allait lui permettre d'abréger sa garde à vue. Le sergent Forbes est convaincu qu'il tient le bandit à la lanterne rouge, même si celui-ci n'avoue pas les viols qu'on lui impute. On le transporte alors en voiture, encadré par deux inspecteurs, jusqu'au 1568 Sierra Bonita. L'adresse de Marie-Alice Meza, la lycéenne violée. Le sergent Forbes rentre seul dans la maison et discute avec sa victime. A l'extérieur, Chessman se tient debout entre les deux policiers. Derrière le rideau, l'adolescente désigne son agresseur comme l'homme au nez écrasé. Karil Chessman proteste. « Je ne suis pas un maniaque sexuel, je suis un voleur, mais je ne suis pas un violeur. Regardez mon casier, demandez au FBI, je n'ai jamais été accusé de crime sexuel. » Le 4 février, Karil Chessman se voit signifier pas moins de 17 chefs d'inculpation, incluant des vols à main armée, des kidnappings, des séquestrations et des viols, dont celui de la toute jeune Marie-Alice. L'accusé indique d'emblée qu'il refuse l'avocat commis d'office qu'on lui propose et qu'il souhaite se représenter lui-même, ainsi que l'autorise le sixième amendement de la Constitution américaine. Mais dans ce cas de figure, il n'a pas de délai pour préparer le procès. Celui-ci est donc très rapidement audiencé. Il s'ouvre le 29 avril 1948 devant la cour criminelle de Los Angeles. Dès le premier jour, Chessman, qui se passionne depuis longtemps pour le droit et l'a beaucoup étudié lors de ses séjours carcéraux, Chessman fait sensation, il prend la parole pour se défendre, argumente, il va ensuite se faire aider par un avocat, mais va mener les débats. Marie-Alice Meza, désormais âgée de 18 ans, est appelée à témoigner. Elle est effrayée, sa voix entrecoupée de sanglots. Elle désigne Chessman comme son violeur. Il procède lui-même au contre-interrogatoire de la victime. Il lui pose la question, l'a-t-elle vraiment reconnue derrière le rideau de sa maison ? Aurait-elle pu se tromper ? J'aurais pu, répond Marie-Alice, mais je ne suis pas aveugle. Jusqu'au mois de juin 1948, Karyl Chessman va devoir affronter les juges, les témoins et les jurés de son procès. Il pensait sans doute s'en sortir, mais il va écoper du pire des châtiments. Karyl Chessman est en mauvaise posture lors de son procès devant la cour criminelle de Los Angeles. Les deux femmes violées, Regina et Marie-Alice, disent le reconnaître. La police affirme qu'un cheveu de Marie-Alice a été découvert dans la Ford. L'accusé fait citer une femme, Vinona Phillips. Elle indique que Chessman était avec elle. Il l'aidait à écrire une nouvelle qu'elle voulait publier quand la fameuse Ford a été volée. Un alibi parfait. Mais la témoin précise qu'elle avait oublié la date. C'est lui qui lui a rappelé quand elle l'a visitée en prison. Un autre témoin affirme que l'accusé était chez ses parents quand les faits se sont produits. La propre mère de Chessman, invalide et atteinte d'un cancer de la moelle épinière, vient témoigner sur un brancard. Elle certifie que son fils était à la maison. Mais comment la croire ? Chessman reconnaît franchement qu'il vole depuis toujours. Toute sa vie, sa jeune vie, a été celle d'un délinquant. Mais il dément être le bandit à la lanterne rouge et avoir violé qui que ce soit. Le doute plane sur cet accusé qui se bat avec véhémence et conviction. Voleur, certes, mais violeur. L'accusation n'en démord pas. Elle indique que la seule peine possible pour cette série de crimes est la peine de mort. Le procureur lance au juré envoyer l'accusé rejoindre cette petite chambre verte dont il a si peur, la chambre à gaz. Le jeudi 20 mai 1948, à 19h55, 4 mois donc après le rapte et le viol de Regina Johnson, le jury rend ses délibérations. Karil Chessman est déclaré coupable des 17 chefs d'accusation. Les jurés indiquent qu'il mérite la peine de mort pour les deux viols. Le lendemain, la cour condamne effectivement l'accusé à la peine capitale. Chessman se lève et d'une voix puissante indique « L'accusé est absolument innocent de toutes les charges. Il souhaite faire appel, impossible, pour une condamnation pénale. Il va falloir qu'il se tourne alors vers la cour suprême de Californie. » Chessman prend la direction de la prison de San Quentin, bien décidé à se faire entendre et à ce que son cas soit révisé par les juges. Il affirme avoir été condamné sans la moindre preuve. Un combat que le monde entier va suivre comme un feuilleton. Karil Chessman, incarcérée dans la cellule 2455 du pénitencier de San Quentin, met tout à neuf pour rester vivant et obtenir un nouveau procès. Sa cellule est tapissée de livres de droit et de romans. Il travaille, étudie la jurisprudence, forme recours sur recours dès qu'une date d'exécution est programmée. Le 3 mai 1954, il publie un livre intitulé « Cellule 2455, couloir de la mort », une sorte de testament avant l'exécution fixée au 14 mai. Alors qu'il est dans le couloir qui mène à la chambre verte, la chambre à gaz, il bénéficie d'un nouveau sursis de deux jours, puis de dix jours, troisième fois qu'il sauve sa peau. À huit reprises, l'exécution va ainsi être repoussée. En douze ans, Chessman va introduire pas moins de 45 recours devant toutes les cours possibles. Il s'est habitué à ce rituel macabre, à ce suspense sadique. Il raconte que deux coups de sonnette signifient que pour un condamné, le sursis a été annulé. À son huitième rendez-vous, c'est seulement une minute avant de rentrer dans la chambre à gaz qu'il a bénéficié d'un nouveau sursis. Il est difficile de raconter ce qu'on ressent. Quand j'étais à quelques secondes même de la chambre à gaz, eh bien j'étais pleinement conscient. Et je peux dire que ça n'est pas si dramatique que vous l'imaginez, on ne comprend pas très bien, mais en même temps je peux vous affirmer que c'est une expérience très profonde. Deux avocats s'occupent de son dossier. Ils soulèvent que le sténographe officiel du procès est mort avant d'avoir pu transcrire toutes ses notes. Le tribunal a alors engagé un sténographe non assermenté. La défense va demander en vain un nouveau procès au regard de ceux qui apparaissent comme un vice de forme. La mobilisation pour donner une deuxième chance à Chessman ne faiblit pas. Des célébrités comme Marlon Brando, Charlie McLean ou encore en France, François Mauriac ou Brigitte Bardot dénoncent une mise à mort injustifiée. Karil Chessman va longtemps échapper au châtiment de la chambre à gaz jusqu'à ce que 12 ans après son entrée en prison, le sursis qui lui permettait de vivre soit annulé. Ce 2 mai 1960, Karil Chessman, 38 ans, est de nouveau prêt à entrer dans la chambre verte du pénitencier San Quentin. La chambre à gaz ou au poison, comme on l'appelle parfois. Il a déjà évité huit fois la mort et à quatre reprises a pénétré dans ce lieu. Il en connaît par cœur le rituel, communiquer son testament, recevoir les envoyés d'une banque des yeux venus solliciter le don de ses cornets, régler le représentant des pompes funèbres pour l'incinération. Chessman espère pouvoir survivre à cette neuvième exécution programmée, mais à 10h. Les choses s'accélèrent, on le fait asseoir sur le fauteuil marqué de la lettre B, le plus proche d'une poignée de spectateurs, policiers, magistrats et journalistes. A 10h05, les boules de cyanure sont libérées. Karil Chessman avait dit à un journaliste de l'Examiner qu'il remuerait la tête si la mort était douloureuse. C'est ce qu'il fera au cours des neuf minutes que durera l'exécution. Les avocats de Karil Chessman continueront longtemps à se battre pour que le condamné à mort soit réhabilité, mais il n'obtiendra pas gain de cause. Un détective privé établira que l'un des complices de Chessman était très certainement le violeur, le bandit à la lanterne rouge. L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.